Avis à tous les amateurs d'art, depuis le 7 septembre, T&T Galerie accueille Amandie Nugère et Astrid Billy, deux artistes peintres avec deux univers propres à chacune. La notion de lumière intérieure, c'est ce qu'on trouve dans toutes les œuvres. Après, ça dépend des œuvres, il y en a qui ont un peu plus d'historique que d'autres. Chaque tableau a une histoire et j'essaye de faire un lien entre les différentes mythologies, les différentes histoires qui parlent de la création de l'homme. Je la regarde sous différents aspects, autant sous l'aspect religieux que sous l'aspect mythologique. Après, il y a des pays qui n'ont pas vraiment de mythologie, mais qui ont des contes qui racontent leur vision du monde. Intitulée « Alcov », l'exposition d'Amandie Nugère embarque le visiteur dans une nouvelle mythologie peuplée de personnages bleus outre-mer, entourés d'une végétation omniprésente. Une inspiration puisée dans de lointains horizons. C'est assez varié, ça va être autant des contes de l'Amérique du Sud, des contes inuites, de l'Afrique, des contes nordiques, mais aussi les écritures, même si ça peut choquer, je mets un peu ça sur le même plan. Ce sont des histoires qu'on raconte et qui transmettent des notions. Même ça transmet du rêve aussi, mais ça transmet aussi des valeurs qu'on retrouve un peu partout, qui nous sont communes. Quelle que soit la couleur, quelle que soit notre origine, il y a quand même des bases humaines sur lesquelles on se retrouve, notamment la maternité, les notions de famille, d'amour, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de parler, qu'on va retrouver partout en fait. Et si Amandine tire son inspiration d'ici et d'ailleurs, Astrid Billy, elle trouve son impulsion artistique dans les travers de notre société. Je voulais représenter un peu l'influence des réseaux sociaux, comment ça peut être dommageable pour certaines personnes et comment notre génération l'utilise à mauvais escient. Entre figuratif et abstrait, Astrid Billy sait aussi être plus légère, notamment lorsqu'elle reproduit des visages connus. J'aime beaucoup représenter les visages. Donc sur mes toiles, vous allez pratiquement trouver un à chaque toile. et c'est très coloré, c'est un peu pop art. Les gens qui me connaissent savent que j'adore la musique, je chante aussi. Et ce sont mes idoles. C'est pour marquer mon temps et enfin, eux, ils marquent déjà leur temps avec leur, comment dire, leur legacy, ce qu'ils ont laissé. Mais moi, c'est pour capturer ce moment-là et dire que j'étais là à ce moment-là aussi, comme eux. Vous pourrez admirer le travail des deux artistes jusqu'au 6 octobre 2018 à la galerie TNT Art Contemporain de Jarry.